Salut, salut tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver dans le cadre de cette nouvelle vidéo. Comme je vous ai dit hier, tout se relance, tout se relance en Turquie, alors nous devons suivre pour ne pas être en retard. Aujourd'hui, par rapport aux différentes questions que vous m'avez posées, je voudrais vous entretenir sur comment préparer son voyage d'étudiant en Turquie. Oui, comment préparer son voyage d'étudiant en Turquie. Vous avez été nombreux à me demander combien ça peut vous coûter de préparer votre voyage en tant qu'étudiant pour la Turquie. Alors, j'ai décidé ce soir de vous faire une vidéo là-dessus. Alors, comment préparer votre voyage étudiant pour la Turquie, c'est parti. La préparation d'un voyage étudiant pour la Turquie commence bien sûr par l'idée. Lorsque vous décidez de faire vos études en Turquie, c'est là où tout part. Vous vous demandez comment est-ce que, qu'est-ce qu'il faudrait préparer, comment il faudrait m'y prendre. Voilà. Donc, je vais vous retracer le parcours d'un candidat aux études en Turquie qui décide de faire confiance à ENG Consulting. Lorsque vous décidez de faire vos études en Turquie et que vous faites confiance à ENG Consulting, lorsque vous nous contactez, la première des choses, c'est que nous vous demandons de remplir un formulaire en ligne sur le site de ENG Consulting. N'est-ce pas ? Le formulaire en ligne, vous allez sur le site de ENG Consulting et puis vous avez le formulaire en ligne pour les études en Turquie. Vous remplissez le formulaire avec un certain nombre d'informations, votre nom, votre numéro de téléphone, les noms des parents, la filière, des informations d'ordre général sur vous. Ceci nous permet déjà d'ouvrir votre dossier et de commencer la recherche de l'université dans laquelle vous allez étudier. Ça, c'est dans le cadre strict des procédures avec les universités privées. Ceci ne concerne pas encore les universités publiques. Voilà. Donc là, lorsque nous identifions l'université à laquelle vous allez étudier en fonction des informations que vous avez fournies en remplissant le formulaire, c'est-à-dire les filières et peut-être le choix des villes que vous préférez, nous identifions notre équipe, n'est-ce pas, recherche et identifie l'université à laquelle vous allez étudier. Une fois que cela est fait, une fois que cela est fait, n'est-ce pas, nous vous communiquons cette université et nous vous demandons en fonction de ce que l'université demande, c'est-à-dire que l'université accepte votre dossier ou pas. Lorsque l'université accepte votre dossier, n'oubliez pas qu'après avoir rempli ça, nous vous demandons généralement d'envoyer la copie de votre passeport, votre dernier diplôme, baccalauréat si vous voulez faire licence, licence si vous voulez faire master, master si vous voulez faire doctorat. Une fois que vous envoyez ces différents documents que nous vous avons demandé, nous soumettons ça à l'université et ils font le process et ils acceptent votre inscription. Et lorsqu'ils acceptent votre inscription, ils donnent les conditions. Certains vont vous demander la moitié de la pension au départ, certains vous demandent le quart de la pension ou le tiers de la pension, mais généralement les universités avec lesquelles nous négocions, si vous y allez seul, ils vont vous demander parfois la totalité de la pension. Mais avec notre rapport, nous, généralement, nous négocions le quart ou la moitié, tout au plus, ou un départ. Donc, lorsque vous réglez cela, nous vous donnons le compte de l'université, nous vous donnons parfois aussi la personne de contact à l'université. Lorsque vous réglez ça à l'université, vous nous donnez le reçu. Avec ce reçu, nous vous obtenons votre lettre d'invitation à l'université. Il faut noter que pour toutes ces procédures, nous vous demandons un règlement d'environ 300 euros que vous pouvez donner. Vous pouvez donner la moitié au départ et compléter le reste plus tard, une fois que nous avons obtenu votre lettre d'acceptation à l'université. Une fois que vous avez cette lettre d'acceptation à l'université, alors vient le moment de préparer votre dossier pour demander le visa. Le dossier pour demander le visa comporte un certain nombre de points. Je vais juste vous lister les grands points. Il y a d'abord le formulaire de demande de visa que vous remplissez en ligne en prenant le rendez-vous. Ce formulaire-là, vous allez l'imprimer, vous allez le signer. Et puis, ça fait partie de la première pièce pour demande de visa. Il y a des photos, quatre photos, quatre fois six comme ça, biométriques, que vous allez également fournir dans votre dossier. Il y a l'assurance, une assurance voyage que vous prendrez à une compagnie d'assurance. Nous pouvons vous recommander des compagnies qui sont acceptées, dont les assurances sont acceptées. Cette assurance-là va vous coûter environ 40 à 50 000 francs. Vous avez en plus des photos, vous avez le compte bancaire. Vous devez avoir un compte bancaire fourni ou alors votre sponsor va avoir un compte bancaire fourni et vous faire une recommandation. En plus de ces différentes pièces-là, votre passeport, bien sûr, et voilà les grandes pièces que vous allez mettre sur le dossier. Et bien sûr, cette lettre d'acceptation de l'université que nous vous avons envoyée par e-mail. Si vous demandez l'original, ce qui est très rare parce qu'elle est enregistrée en ligne et ils ont accès, l'ambassade a accès. Et généralement, nous insistons pour que l'université qui vous a accepté envoie également une copie de cette lettre-là, eux-mêmes, au niveau de l'ambassade. Donc, lorsque vous allez là-bas, eux, ils ont déjà une copie. Ce qui fait qu'on n'a pas le temps de vous demander l'original parce qu'ils ont déjà une copie venant directement de l'université. Voilà. Une fois que votre dossier est complet, il y a la réservation aussi d'avion. Parfois, on vous demande l'adresse. Si c'est le cas, nous vous donnons les adresses des maisons d'étudiants. Que nous avons en Turquie pour que vous complétez votre dossier. Ou alors, nous faisons une réservation que nous vous envoyons aussi pour que vous complétez votre dossier. Donc, une fois que le dossier est complet, nous vérifions le dossier avec vous à proximité ou alors à distance. Et nous vous donnons notre OK pour le déposer. Donc, vous allez à l'ambassade déposer votre dossier et on vous donne un récépissier de dépôt. Lorsque vous avez ce récépissier, vous nous envoyez le récépissier. Ça va nous permettre de suivre votre dossier local et chien. Une fois que cela est fait, tout se passe bien et vous obtenez votre visa. Lorsque vous avez obtenu votre visa, bravo, félicitations. Vous pouvez déjà préparer votre voyage. Vous pouvez déjà avoir... Bon, voilà. Si vous passez par une agence également pour acheter votre billet d'avion. Généralement, le billet d'avion, puisque vous avez un visa étudiant, c'est un visa long séjour. Ça veut dire que vous pouvez prendre un billet d'avion aller simple. C'est permis. Vous pouvez également prendre un billet d'avion, mais le tout dépend de vous. Vous prenez un billet aller simple. Généralement, un billet aller simple, sauf si les choses changent après la pandémie. Ça peut aller dans les 400 000 avec Turkish Airlines. Oui, ça peut vous coûter dans les 400 000 ou 500 000 tout au plus avec Turkish Airlines. Et vous pouvez aussi avoir un billet aller-retour à ce prix-là. Donc, tout dépend de la chance. Donc, vous voyez, ça va faire que les frais de visa, c'est 50 000. L'assurance, environ 50 000. Donc, vous voyez, en dehors des frais de visa, vous allez dépenser environ 100 000 francs pour le dossier. Donc, 50 000 pour les frais de visa, 100 000 francs pour le reste du document, du dossier, ça fait 150 000. Et le billet d'avion, 400 000, ça fait 550 000. Et après cela, vous avez deux options. Vous avez deux options. La première option, vous complétez nos frais d'agence. Vous donnez nos frais d'agence qui restent. C'est-à-dire, vous avez déjà donné 300 euros. Vous remettez 300 euros. Et nous continuons un accompagnement de base. Lorsque vous venez en Turquie, nos équipes continuent à vous accompagner avec un accompagnement de base. Soit vous choisissez l'option 2, c'est-à-dire vous versez à l'agence 1 000 euros. Et dans ces 1 000 euros-là, nous vous garantissons un logement pour une période d'un mois. Et nous nous engageons à vous aider dans la recherche du logement. En plus de ça, nous vous donnons une carte SIM, une carte téléphonique. Donc, nous faisons votre permis de résidence. C'est-à-dire, nous vous accompagnons dans les différents bureaux. Et nous payons des frais conséquents pour votre permis de résidence. Et nous faisons également votre assurance en Turquie. Parce que, bien que vous ayez fait l'assurance au Cameroun, au Bénin, au Sénégal et tout. C'est une assurance de voyage. Ce n'est pas une assurance de résidence. Donc, nous vous faisons également une assurance de résidence. En plus de cela, nous vous offrons une journée de balade dans la ville où vous serez. Pour vous permettre de répertorier les points où vous pouvez faire des achats et tout. Bon, bref, nous essayons de vous familiariser à votre environnement. Il y a plusieurs autres avantages que nous mettons en œuvre pour cette option-là. Et quel qu'en soit le cas, nous vous inscrivons au programme Work and Travel. Et nous vous donnons la possibilité de participer à ce programme-là pour les vacances qui vont suivre. Ce programme qui vous permettra d'aller travailler aux États-Unis pendant les vacances. Vous avez deux options. Soit 300 euros encore. Si vous prenez cette option, ça va vous faire 600 euros pour l'agence. Et 550 euros pour les différents dossiers et biens d'avion. Et avec ça, vous êtes en Turquie. Et nous nous occupons de vous pour un service de base. Si vous choisissez l'autre option, ça va faire 300 euros plus 1 000 euros. Ça fait 1 300 euros. Plus 550 euros pour les autres frais. Ça fait 1 300 euros plus 550 euros. Donc environ 1 500 000 pour tout le processus. Donc voilà à peu près ce que vous aurez à dépenser pour votre voyage en Turquie en tant qu'étudiant. Si vous venez étudier dans une université privée ou même dans une université publique. Si nous passons, nous vous accompagnons. Maintenant, il y a un souci. Il y a quelque chose que nous n'avons pas comptabilisé. C'est les frais de scolarité. Les frais de scolarité, généralement, lorsque vous arrivez, c'est des cours de langue. N'est-ce pas? Et pour les cours de langue, généralement, quel que soit le centre de langue, ça coûte environ 300 dollars le niveau. Et il y a 5 niveaux. Donc 300 fois 5, ça va faire 1 500 dollars pour tout le cycle. Ça, c'est le maximum. Nous avons des universités partenaires qui font des prix, peut-être, pour toute la formation. 1 000 dollars, c'est 1 900 dollars. Donc en fonction des négociations que nous avons, nous pouvons vous obtenir des prix les plus bas possibles. Et généralement, ce que nous faisons, c'est que nous vous inscrivons dans l'université. Et lorsque vous arrivez, vous commencez par les cours de langue. Donc voilà, si vous avez des questions, voilà ce que j'avais à dire sur ce sujet. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser. Et je me fais le plaisir de vous répondre. N'oubliez pas que cette chaîne a été créée pour accompagner les Africains en Turquie. Je peux dire que je suis l'ambassadeur de la Turquie en Afrique et l'ambassadeur de l'Afrique en Turquie. Donc je suis là pour vous servir. EMG Consulting, c'est un peu comme l'ambassade. Donc vous êtes à votre ambassade. Sentez-vous heureux. Asseyez-vous où vous voulez. Faites comme chez vous. Bref, faites chez vous parce que vous êtes chez vous. Les étudiants africains qui désirent étudier en Turquie. Ainsi que les hommes d'affaires africains qui désirent trouver des opportunités ou des partenaires en Turquie. Si vous aimez cette chaîne, partagez. Partagez à tous ceux qui ont potentiellement ces problèmes de contact, de trouver des contacts fiables en Turquie. Je suis là pour vous accompagner. Sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'attends vos questions. Si vous avez des questions, j'attends vos questions. Voilà. Bye bye.